Bonsoir Yves-Rosé. Vous êtes économiste et vous êtes surtout membre du laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Vous allez essayer de nous expliquer d'où vient cette fureur, j'ai envie de dire presque, cette colère en tout cas. Le prix des carburants et la hausse, on a l'impression que ça mobilise plus facilement, pratiquement mieux, que les politiques ou les syndicats quand ils sont en grève. Oui, parce que le carburant c'est devenu le pain de l'économie moderne. 85% aujourd'hui des personnes qui vont au travail avec un modèle motorisé utilisent une voiture. Et à Lyon par exemple, qui est un exemple, un modèle, c'est dans l'agglomération seulement 15% des personnes qui utilisent les transports en commun. Donc il y a une forte dépendance à l'automobile. Alors vous dites qu'on parlait d'hypermobilité dans vos travaux, vous dites qu'on fait en moyenne 40 km par jour, ce qui est 10 fois plus que nos ancêtres et que du coup, on est très très sensible à ces sujets, c'est ça ? Voilà, ce qui s'est passé c'est que depuis 30 ans, le coût d'accès à l'automobile n'a cessé de diminuer. Avec une heure de salaire minimum en 1970, on parcourait 30 km. Avec une heure il y a trois ans, on parcourait plus de 130 km. Et ce qui s'est passé depuis le mois de juillet-août, avec la hausse des carburants et la hausse des taxes, c'est qu'on est retombé de 130 à 100 km avec une heure de travail. Et ça c'est très sensible. Quand on baisse ce qu'on appelle la vitesse économique, avec une heure de travail, combien de distance vous pouvez faire, et bien cette vitesse a baissé de 20% depuis le mois de juillet. Et on voit une séparation entre ceux qui habitent les centres-villes là maintenant, et puis ceux qui sont en périphérie urbaine ou en campagne proche, c'est eux qui sont les plus concernés, les plus touchés. Oui bien sûr, parce qu'en centre-ville vous avez l'option alternative des transports collectifs. À Lyon, à Paris, à Bordeaux, les centres-villes sont très bien desservis en transport collectif. Mais l'emploi et l'habitat se développent essentiellement dans les périphéries, voire dans les périphéries lointaines. Et là, vous n'avez pas d'autre option que de prendre votre voiture, si possible de covoiturer. Mais c'est compliqué. Alors dans les solutions, venons-en à ces solutions, notamment vous dites qu'il faudrait développer la mobilité virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent à domicile, et donc le fait de pouvoir un jour par semaine ou deux jours par semaine, quand on a un emploi de service, travailler à domicile, c'est possible. Mais ce n'est pas généralisable. Ce qu'il faudrait pouvoir mobiliser, c'est le covoiturage, c'est-à-dire que des personnes qui travaillent dans une même entreprise s'organisent pour aller ensemble et partager les frais. Ça se fait déjà, par exemple, si vous allez travailler au Luxembourg en venant de Thionville ou travailler à Genève en venant d'Annecy. Là, très massivement, les personnes covoiturent déjà. En 10 secondes pour finir, ça va s'arranger ou ça va s'aggraver ? Non, ça va s'aggraver parce que ce sont les premiers pas de la contrainte du changement climatique. Il faudra à terme augmenter les taxes carbone et donc cela va être extrêmement douloureux.